Hello à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve avec une nouvelle vidéo avec la seconde partie à des livres japonais que j'ai lu en 2022 je vous proposais la première partie juste ici si vous souhaitez aller à la voir du coup avec cinq romans japonais que j'ai lu du coup il ya depuis que je suis rentré il ya deux corées donc à savoir en février et comme j'en ai lu neuf jusqu'à aujourd'hui au moment où je filme en août du coup j'ai divisé la vidéo en deux sinon elle aurait été trop longue du coup on va clore ces sujets il ya deux vidéos avec les quatre autres romans japonais que j'ai lu du coup en cette première et à partie on va dire de l'année 2022 alors le roman suivant que j'avais envie de vous la présenter puisque je l'ai lu en juin ou juillet c'est une affaire personnelle de kenza bourreau au et prix nobel il ya de la littérature en 1994 ce roman comme je vous le disais il ya dans mes livres lus donc soit en juin soit en juillet je l'avais vu il ya dans une librairie parisienne je crois ne l'avoir jamais croisé avant ou alors il ne me dit rien c'est un genre vraiment qui change de ce que je lis habituellement en plus c'est la première fois que j'ai un livre japonais chez folio je crois donc voilà alors c'est un livre très particulier comme je vous le disais dans ma vidéo de mes livres lus en je sais plus quoi c'est en fait un enfant qui naît d'une d'une union entre un homme et une femme il ya le père s'appelle ya bird enfin c'est son surnom et à la femme on l'ignore et en fait cet enfant il naît avec une malformation vraiment très particulière au niveau du crâne il ressemble à peu près à un monstre visiblement et en fait le ya père se retrouve confronté à plusieurs choix donc soit opérer son enfant est risqué qu'il meurt pour qu'il ait une tête il ya normal soit il ya de rien faire et difficilement accepter ce à quoi il ressemble donc du coup il est vraiment il est vraiment il ya vraiment un dilemme qui s'impose à lui et en fait ce qui est très étrange durant ce roman comme je vous le disais c'est que c'est le seul à être au courant de cette situation avec il ya les médecins à la mère mais il n'y a pas du tout au courant alors que c'est elle qui a accouché c'est que lui du coup qui va prendre à la décision pour le futur de son fils et ça franchement ça m'a choqué mais ça fait un peu une ambiance un petit peu irréaliste quand même un peu comme une espèce de dystopie bizarre où le gars se retrouve confronté à un vrai problème et du coup il est tourmenté assez profondément mais pour autant il va aller y a passé du y a bon temps chez une amie à lui avec avec laquelle il va voir des relations il ya pendant que sa femme est à l'hôpital et qu'elle ignore ce qu'est leur enfant voilà donc c'est assez spécial il va y a pas mal il ya parlé il ya de son enfant avec il ya la fille avec laquelle il a des relations elle va y aller des plus ou moins à prendre une décision mais voilà j'ai trouvé ça assez particulier c'est une ambiance un petit peu lourde parce que bah on sait la situation de son fils on se doute de la situation dans laquelle il est lui à devoir choisir pour son futur et les médecins ils sont un peu à la rue aussi donc c'est un peu compliqué mais franchement c'est un roman que j'ai bien aimé ça mérite le détour de l'a avoir reçu le prix nobel je ne sais pas si c'est pour ce roman ou si c'est juste pour il ya l'auteur de façon générale mais voilà ça vaut le coup mais c'est une histoire assez assez original mais voilà ça change en plus que c'était un roman japonais avec ce style donc voilà mais du coup ça aborde vraiment les thèmes du bien et du mal du choix y'a de vie pour son enfant un peu y'a de la lâcheté également enfin même y'a beaucoup voilà ensuite j'ai noir sur blanc de y'a yonikiro yatanizaki qui est un auteur très connu qui avait écrit quatre sœurs qui avait écrit plein d'autres romans alors celui ci ça change vraiment aussi des romans japonais que j'ai pu lire c'est un petit peu un mélange entre réel et fantastique puisqu'on va suivre un auteur qui s'appelle mizuno qui en fait écrit une histoire où il prend comme personnage principal un homme qui le connaît donc au niveau du ya non il prend quasiment le sien et en fait il a peur que le vrai gars dont il s'est inspiré meurt et il a vraiment cette intuition effectivement il va y'a mourir et il a peur du coup d'être dans des problèmes quoi qu'on le soupçonne il a de l'avoir assassiné ce genre de truc c'est vraiment un livre sur la pression pour écrire il y a parce qu'en fait il écrit pour un journal à qui il doit soumettre tous les jours ou très régulièrement ses écrits en fait c'est par chapitre il y a payé à la page ou au chapitre en fait il va un peu arnaquer à l'éditeur il y a parce qu'il a besoin il ya d'argent et qu'il n'a plus aucune imagination pour avoir avancé donc il va faire croire à l'éditeur des trucs qu'il a plein d'idées et tout ça alors que au lieu de ça il va aller voir une femme qu'il a croisé dans un yabar où elle était avec des japonais et c'est une femme japonaise mais très différente puisqu'elle a vécu en Allemagne donc elle est 13 euros apéanisée vachement plus ouverte et du coup il va entretenir des relations avec elle et il ya d'ailleurs c'est un peu bizarre il ya parce qu'il va se rendre régulièrement il ya dans la ville où il habite il ya la payer pour prendre du bon temps avec elle mais c'est il n'y a pas vraiment la prostitution enfin c'est un truc un petit peu étrange il ya donc on a ça qui est mixé avec avec le fait qu'il est la pression il ya d'écrire qu'il n'est plus d'imagination qu'il est le syndrome de la il ya page blanche voilà il vit dans une espèce il ya d'auberge avec une avec la propriétaire qu'il voit régulièrement mais il n'a pas vraiment d'endroit à lui c'est un peu un un train de vie un peu chaud quoi et vraiment c'est écrit fin 20e siècle je crois il ya parce que vu le prix en yens qu'il est rémunéré pour ses chapitres actuellement le gars il vivrait il ya dans la rue quoi très clairement mais voilà c'est un livre assez original c'est difficile de vous en dire plus sur celui-ci puis ça casserait un peu le ben le livre quoi de vous en dire trop mais c'est vraiment une histoire originale ce n'est il n'y a pas le roman japonais que j'ai préféré mais c'est vraiment original ensuite le roman suivant est l'avant il ya dernier il ya de cette vidéo c'est rendez vous il ya des dans le noir de hautsu ishi je l'avais trouvé à paris c'était la première fois que je le voyais c'est littéralement un thriller puisqu'il était avec les thrillers et les thrillers japonais j'en lis très rarement donc j'étais très contente il ya d'en lire il est aussi publié chez piquet mais il ya dans la gamme thriller vu que c'est écrit l'asie en noir ensuite une jeune femme qui s'appelle michiru qui a vingt et quelques années qui a perdu l'usage il ya de la vue qui s'est il ya il ya dégradé au fur et à mesure ou dans un accident je sais plus je crois que c'était au fur et à mesure elle n'a plus aucune famille puisque sa mère l'a abandonné il me semble et son père est décédé donc à vie seule à dans la maison familiale recluse en ermite donc c'est vraiment un roman sur le handicap forcément mais aussi à l'ambiance thriller vient du fait qu'un homme accusé de meurtre qui aurait poussé un homme sur les rails d'un train qui est juste à côté de où vit la jeune femme et ben en fait va squatter chez elle en fait un jour il va sonner chez elle et vu qu'elle ne voit rien il va rentrer à l'intérieur sans qu'elle le remarque et ils veulent vivre là plusieurs jours pour échapper en fait ben aux soupçons et à la justice donc voilà donc nous on a le point de vue je sais plus si on a son point de vue à elle je ne crois pas enfin à certains et à un moment si je crois mais vraiment son point de vue à lui comment il vit la situation on voit en fait qu'il se cache il ya dans le coin du salon vers la télévision donc elle elle reste il ya toute la journée quasiment sous sa couverture chauffante à regarder la télévision ou à rester par terre à ne rien faire forcément elle il ya des primes au vu de sa situation elle a que très peu envie il ya de sortir puisque seule avec sa canne c'est très compliqué donc les rares fois où elle sort c'est avec une amie qui la bouge donc c'est chaque semaine elle l'amène faire des courses elle discute et c'est vraiment son moment de de social de joie enfin où elle va mieux quoi et c'est vraiment très triste de l'avoir isolé il ya de la sorte et en fait à plusieurs reprises il va y avoir des interactions un petit peu indirectes entre genre il va la sauver à plusieurs reprises je vais pas vous en dire plus mais il elle va se rendre compte qu'il est là on sait pas c'est pas une surprise c'est pas forcément spoil je pense que vous en doutez mais voilà un livre ouais en mode un petit peu huis clos sur le handicap j'ai trouvé ça intéressant que ces sujets soient abordés et à part des auteurs japonais voilà je n'avais jamais vu ça avant donc c'est vraiment vraiment très chouette il ya d'avoir pu élargir du coup cette année des sujets traités à part les auteurs japonais que j'ai du coup rarement pu lire avant voilà ça m'a vraiment fait très très plaisir j'ai vraiment vraiment adoré ce roman donc voilà et le il ya dernier roman c'est un Ogawa Ito c'est le jardin à l'arc-en-ciel qui est un magnifique roman Ogawa Ito je vous en y a parlé il ya dans ma première vidéo de mes livres lus japonais que je vous laisse ici et ce roman et ce roman franchement bien joué pour le japon puisqu'il évoque une histoire il ya d'amour homosexuel oh mon dieu pour le japon pour l'asie de façon générale pour certains il ya pays asiatiques l'homosexualité c'est encore compliqué c'est très peu évoqué que ce soit dans les films dans les séries ou dans les romans donc de plus en plus en ce moment donc ça fait plaisir de voir qu'il ya un petit peu plus de diversité quoi donc ce roman là on suit Izumi qui est une jeune mère Célie Yabater qui a un fils son mari souhaite divorcer elle elle traîne un peu des pieds elle a pas trop envie et elle va sauver une jeune lycéenne qui s'appelle shioko qui va vouloir se suicider à la gare et elle va la sauver donc shioko va venir chez izumi elles vont grave discuter elle va y aller déarranger elles vont préparer à manger fin des choses qui qui rapprochent et qui fait du bien à shioko pour ne plus vouloir bah il a tenté ce qu'elle a voulu faire et en fait shioko va apprendre à izumi qu'elle est à lesbienne et que sa famille ne l'accepte pas et que c'est la raison pour laquelle elle a voulu se suicider comme c'est vachement le problème dans ces pays là et en fait elles vont énormément se rapprocher elles vont entretenir un début il ya deux liaisons il ya pendant que le fils de izumi est en colonie ensuite il va revenir il ya les deux jeunes femmes souhaitent partir de où elles vivent et commencer une nouvelle vie donc c'est un peu utopiste du style on fuit il ya notre vie actuelle pour y attenter quelque chose ensemble il ya deux femmes donc quand même avec des bâtons dans les roues directement avec un jeune fils et en fait ça va fonctionner enfin lui il accepte vraiment la situation vite ce que j'ai trouvé assez incroyable mais les enfants généralement acceptent plus vite donc voilà elles vont aller dans un village au fin fond du japon que je n'ai jamais su situer vu qu'il est jamais mentionné elles vont créer une auberge de arc en ciel en mode un endroit où chacun est ce qu'il est aime qui il aime sans jugement enfin vraiment quelque chose de beau mais forcément un peu utopiste et forcément les voisins vont un petit peu voir alors elles vont être très discrètes en quant à leur situation mais certains vont s'en rendre compte vont les harceler sans en dire trop mais voilà ensuite l'une yadelle va être enceinte du coup elles vont élever l'enfant ensemble donc il va y avoir deux enfants et elle et elles vont littéralement ensuite créer une auberge qui accueille à tous les gens qui le souhaitent qu'ils soient hétéros gai jeune vieux heureux triste bref et c'est vraiment très beau c'est une très très belle histoire sur l'histoire il y a d'amour l'acceptation de qui on est la liberté la maladie également que l'une d'entre elles va être malade ensuite mais c'est vraiment un roman que j'ai adoré j'ai trouvé que ça changeait encore une fois je le dis mais c'est des pays où c'est un petit peu c'est bien plus long qu'ici quoi du coup ça m'a fait plaisir et puis l'histoire est vraiment très très belle donc voilà je crois vraiment que c'est un des romans japonais celui ci est de loin je pense que j'ai préféré lire en 2022 voilà voilà c'en est tout pour la seconde il ya partie des livres japonais que j'ai lu en 2022 fin il ya de février à août quoi j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura ya donné des idées bon ce qui m'a embêté un peu c'est que j'ai redit un petit peu à mon avis les résumés il ya par rapport ben à mes vidéos livres lus où je voulais résumer aussi mais c'est difficile de vous dire autre chose il ya parce que soit je ne vous en dit pas assez soit je vous en dit trop donc je suis un petit peu obligé de me répéter et puis comme ça et pour celles et ceux qui ont zappé à mes vidéos livres lus ben vous avez un récap de façon ciblée avec les romans japonais voilà que vous dire de plus n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner ça me ferait vraiment très 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 plaisir c'est tout j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très sûrement la semaine prochaine la semaine prochaine ah bah la semaine prochaine théoriquement je serai arrivée en corée donc je pense que ce sera la semaine suivante parce que je serai très 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 occupé et très 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 fatigué voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt bye